Tu l'arrêtais ici et tu l'arrêtais directement chez toi. Ils l'ont encadré, ils ont des véhicules qui peuvent les sécuriser. Laisse-le l'accorder au bureau d'Automne. Ils l'entraînent au Dakar. Quand il tourne, ils l'ont tourné. Ils l'ont fait comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fouillé à l'Automne. Quand il y a des gens, ils le connaissent. Après, ils l'ont indiqué. La solution est d'isoler. Parce qu'il faut qu'ils l'ont isolé. Il n'y a aucun juge qui a fait des décisions pour lui. C'est ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Ce n'est pas les jeunes qui étaient là-bas. Je vois des gens qui ont été l'Ousmane Sonko. Ce n'est pas une affaire de la jeunesse. Les Sénégalais, lambda et plus de justice. Non, c'est ce qu'ils l'ont dit. Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Alors, est-ce qu'ils peuvent penser à l'Ousmane Sonko? Il faut qu'ils l'entraînent à l'Ousmane Sonko. Donc ça veut dire que le Sénégal aura vraiment beaucoup régressé. Parce que je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai dit que j'avais dit que j'allais à l'Ousmane Sonko. Quelle est ce que je voulais dire? Je peux dire que c'est ce que nous vivions en Guinée. Tout ce que j'avais dit que j'allais en Sénégal. J'en ai dit que j'allais à me levé à l'Ousmane Sonko. Je me suis venu à l'Ousmane Sonko Je peux dire que j'allais plus de 7 mois. Je ne pouvais pas travailler à l'Ousmane. J'allais encore car ils ne me bloqué pas l'Ousmane. Nous byłeux à l'Ousmane. Ils ne bloqué qu'ils l'entraînent à l'Ousmane. donc ça dit que c'est une régression 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 en fait je ne sais pas si peut-être c'est mon véhicule qui me fait parler parce que je ne sais pas il y a des informations qui nous ont donné aussi c'est que l'ancien ministre des Sports Matarba aussi manifestant il a été en train de faire un nombre de 6 je sais que il s'est passé sur le terrain c'est une des plus amples informations je vais maintenant continuer avec donc je disais c'est un peu ça quand tu sais un peu un peu à travers le monde Tu vois l'image que donnait le Sénégal Et tu es venu Comme tu as vu Que tu as vu Que tu as vu Si tu as vu le Sénégal Il y a deux de la France Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Oui mais Régression Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Sénégal Il y a eu 2012 Et maintenant Ou 2011 Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les libertés Des uns et des autres Les libertés démocratiques Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait Régression Commence à l'heure Peut-être qu'on n'a pas fait Beaucoup d'attention On n'a pas fait attention J'étais en train de faire un papier Pour regarder un peu les violences politiques au Sénégal Il y a un bénéfice Si je n'ai pas marqué Et beaucoup de Sénégalais l'ont oublié 2006 Il y a un fait extrêmement grave Qui s'est produit à Fatigue A l'époque Le président Il était le premier ministre Il était la mère de Fatigue C'est que les affrontements Qu'il y avait eu Avec le rassemblement De Mamounias Les gens du PDS A l'époque Oumakissal Était Secrétaire Général National Adjoint Il était Il était à Mamounias Il était à Mamounias Ok Il était à Mamounias Il était à la même Mais on se rappelle que Le domicile du responsable Du parti de Mamounias Il était à Fatigue Arrêté 26 de ses partisans Et à l'époque Les écrits sont encore là Il était à Mamounias Et il était à Mamounias De Mamounias C'est à Makissal L'accusé directement Personne n'a pas vu Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Donc nous gérer tafiongale avancé on n'a pas pris des décisions telles n'ont guise les signes alerte nos guises mais boulogne et d'un pouce règle moufait de continuer mais de l'une solution drastique pour freiner l'église problème moi cette histoire-là bien qu'il n'est que dit susciter cette violence moi je trouve que au delà de l'affaire sonko adjissar au delà de l'affaire sonko maména d'une affaire sénégalais moi cette histoire de troisième mandat boulayron légui 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 non je suis sûr et certain que je suis sûr et certain que même boulé dans une manifestation sur l'affaire sonko n'angam sangam mais d'un ampleurie mais les gens sont en train de se dire que il y a des choix qui sont en train d'être effectués il y a des choses qui sont en train d'être effectués nos choix nous notre caractéristique de voir l'homme solo mais pour rendre à la justice c'est 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 l'être de noblesse président l'immouro nique de fait si le dialogue national bi moi et mal en haut mais solennement je vous dis que je suis pas candidat à une élection je ne suis pas candidat à un troisième mandat au rochon le retour le dédaire 80 % de la bulles donne de dégonflé ou les ingréuels sur l'éligibilité où la non-éligibilité de certains en l'affaire sur le parrainage il y a des trucs qui sont consensuellement les Sénégalais sont assez forts pour trouver des solutions Moussé Vadiou le rappelle souvent rien qu'on a un juge constitutionnel mais les gens sont retrouvés autour de quelque chose rien qu'on a des policiers les gens sont retrouvés autour de quelque chose c'est-à-dire le Sénégalais il n'y avait pas 17 morts il n'y avait pas 14 morts après il y a des manifestants même si les juges ce contexte n'est pas mais quand on va jusqu'à tuer un juge constitutionnel c'est vrai que de cette vie une vie vaut une vie mais quand même un juge constitutionnel un arbitre du jeu électoral il n'y a pas eu de sanctions est-ce que ça ne tient pas il n'y a pas eu de sanctions est-ce que c'est ce qu'il y a de sanctions ? chaque fois qu'il y a des bavures il n'y a pas de sanctions donc on va laisser le Sénégalais continuer de continuer d'année en année est-ce que c'est ce qu'il y a de bavures qui persiste aussi ? mais les bavures ils sont persisés parce que déjà 2021 on est ici c'est-à-dire que dès le sens où on a accepté d'interrer des gens sans s'autopsie j'ai dit qu'on était en train d'ouvrir des précédents dangereux parce que vous voyez les gens qui ne sont pas niac 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 mais tu as vu que mon fils c'est ce qui a fait c'est le seul 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 mais ce qu'on a dit c'est le plus important 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 dans la tête de beaucoup de gens c'est pas parce qu'on a dédommagé non le dédommagement ça n'a rien réglé ça a réglé juste pendant quelques mois la colère mais c'est cette soif de juste ça dit soif de voir le coupable le fait de ne pas désigner de coupable dans ce genre de truc c'est ce type de situation bon là ça commence à faire trop on parle de 17 on parle de 20 et chaque fois c'est qu'on a dit Ousmane Sonko Adjissar mais attends on va où dans ce pays d'accord alors d'ici quelques heures comment est-ce que tu as vu ces situations à Dakar pour ne pas dire un peu partout dans les autres régions oui c'est ce que tu as vu c'est ce que tu as vu c'est ce que tu as vu c'est que la victoire de la victoire de la victoire de la victoire va libérer Ousmane Sonko c'est ce que tu as vu qu'il y a et il peut y c'est ce que il faut qu'il y ait de la victoire et qu'il n'y ait par les manifestants et finalement on va reculer dans les barrières et qu'il y ait l'ascam qui a été libéré Ousmane Sonko et je crois que ça ne va pas le mieux dans ma vie je pense que aujourd'hui il ne peut pas justifier ce qui est isolé Ousmane Sonko dans la maison et qu'il n'y a pas de l'autre et qu'il n'y a pas de l'autre et qu'il n'y a pas de l'autre et qu'il n'y a pas est-ce que pour autant on doit continuer de vivre ce qu'on vit en tout cas la journée de l'autre de l'autre et de l'autre de l'autre de l'autre et de l'autre et de l'autre et de l'autre c'est une solution les manifestants toutefois attaquent la maison des autorités d'Etat mais est-ce que c'est une forme de protestation tu sais personne ne peut le valider mais c'est parti d'où c'est-à-dire que nous avons un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été mais qui a été le problème donc d'où est-ce que c'est venu je n'ai pas qu'il n'y a pas de l'autre parce qu'en réalité l'humiliation est-ce qu'il n'y a ils ont bloqué au niveau de djaoube il peut qu'il y a qui a été fait le meeting à Vélangara mais ça les reliait à travers la gorge ils n'avaient pas ça parce qu'il n'y a pas des efforts ils ont bloqué il n'y a pas un homme il n'y a pas à Vélangara à faire le meeting de partir de la suite mais si on est à ce niveau là c'est ce que ils ont fait l'affaire parce que comme je dis vous allez faire une déclaration je vais Je suis venu à la déclaration. Si le ministre n'a pas pu faire des caravanes, je n'ai pas d'autorisation. Il ne faut pas le remercier. Il n'a pas de problème. Non seulement je suis venu à Dakar, mais je ne suis pas le droit de faire des affrontements. Il n'a pas le droit de faire des affrontements. Il n'a pas le droit de faire des affrontements. Je suis venu à la déclaration. Il n'a pas le droit de faire des affrontements. Mais ils ne sont pas le droit de faire des affrontements. Si on a fait des affrontements, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont l'amplifié. Je suis venu à l'appel. L'appel que je l'ai lancé, c'est qu'on a pris le droit de la déclaration. Parce que le Sénégal est un homme. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Il y a des adversaires politiques. Il n'a pas eu le droit de faire des affrontements. Nous avons vu qu'il est très bien. Il n'y a pas eu le droit de faire des affrontements. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il cherche tout le temps à humilier les gens. Il n'y a pas de faire des affrontements. Mais Ousmane Sonko, ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a pas eu le droit de faire des affrontements. Il n'y a pas eu le droit de faire des affrontements. Il n'y a pas eu le droit de faire des affrontements. D'accord. Donc le jour où j'ai le droit d'appartenir 그림, je me suis déditté. Tu as venu de travailler et a comer des affrontements? D'accord. Alors, tu parles à vivre Stay here? Vous êtes en direct dans l'édition du soir. En attendant, ce qui s'est passé hier, il y a aussi des vidéos et des photos qui sont devenues virales. Est-ce qu'à force de l'ordre, ils n'ont pas arrêté les photos ou qu'ils cherchent les personnes? C'est une volonté de l'humilier. Je sais qu'une tierce personne n'est pas en train de faire des photos. Ça va être très compliqué à expliquer. Mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, partout dans le monde, les services de police et de gendarmerie, pour éviter des problèmes, des poursuites, à chaque fois qu'il y a des arrestations, elles sont obligées de les documenter à travers des vidéos. C'est-à-dire que cela, c'est pour éviter les boussouba. M. Djanténé, quand ils m'entraînent, ils m'entraînent, ils m'entraînent, ils m'entraînent, ils m'entraînent, ils m'entraînent. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des photos, une vidéo virale d'Ousmane Sonko dans un blindé de la Chandemarie, ils m'entraînent également. En fait, toute l'opération n'est pas déroulée. Et on le voit après, dans les réseaux sociaux, ça pose sérieusement un problème. Je n'accuse personne, mais... Est-ce que vous avez une thèse de tous les partisans de Sonko ? Vous avez une volonté de l'humilier ? Oui. Dès l'instant où la première page qu'il y a eu à publier les photos, c'est une page qui est foncièrement contre Ousmane Sonko. Donc, si on voit qu'il y a la primeur de ces images, on a appris qu'il y a une personne qui... Le fait qu'il y ait de l'humilier, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui a été bien calculé. Mais en tout cas, une chose est sûre. Moi, je l'ai dit d'ailleurs hier. Si c'était pour l'humilier, je dis que c'est irresponsable. Parce que le fait que ces images soient diffusées, ça a heurté la conscience de beaucoup de gens. Et ça a produit l'effet contraire. C'est une chose qui a eu de la frustration. Donc, il y a certainement un homme qui a été fait. Il n'y a pas de la personne qui a été fait. Il n'y a pas de la personne qui a été fait, il n'y a pas de la TV, il n'y a pas de la personne qui a été fait. Mais c'est un profil qui a été fait, c'est un profil hyper contre Ousmane Sonko qui a été fait. Donc, à partir de ce moment, ça a amené les gens à se braquer. J'ai dit quelque part, moi, à mon avis, j'ai dit que ce n'était pas réfléchi et que ça pouvait être source de provocation. Et la preuve, ça a permis, à partir de minuit, de voir certaines escarmouches un peu partout dans Dakar. Donc, je crois que ça ne relève pas de la responsabilité de l'Etat. Ça ne relève pas de leurs responsabilités. L'image du Sénégal sur le plan international, la presse internationale, la famille de l'Université d'Etat à Dakar. Alors, depuis le procès de la suite de beauté, l'arrestation de l'Etat, est-ce que vous avez dit que l'image du Sénégal à l'extérieur, pour que ce soit très difficile ? Non, ce n'est pas difficile. Bon, il ne faut pas parler d'arrestation. Non, je ne dis pas d'arrestation, je veux dire d'arrestation. C'est une colonie bancaisée. C'est un encadrement. L'absence là. C'est un encadrement. C'est un encadrement selon le ministre de l'Intérieur. Voilà. On l'a pris sur le fait de violer la loi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un encadrement. Bon. Mais on a dit de la politique. Le chef de l'opposition, d'après ses partisans. Il y a des mandes avec la justice depuis le début de l'année. Chaque fois, chacun joue au tribunal de répondre. Ça fait même pas une semaine. Nous ne l'arrêtons pas dans ces conditions. Quelle image de les renvoyer sur le plan international ? C'est ce que les gens voient. C'est les scènes aujourd'hui. C'est ça en fait qui nourrit l'information ici au Sénégal. Qui nourrit l'actualité ailleurs. Donc, les gens traitent ça. Et les gens sont en train de se poser les mêmes questions qu'on se pose. Comment le Sénégal a pu en arriver là ? D'accord. Mamou Didier est en direct. Mamou Didier, je vais vous dire. Bonsoir. Donc, Khadija, on a parlé de cette bienvenue. Comme d'habitude, je suis en train de dire que je t'appelle mon station Liberté 6. Je suis en train de faire des manifestants. Je suis en train de dire qu'on a attaqué les stations Libertés 6. Il y a des histoires d'écrivain. J'ai éclaté par les barbeaux et le 6. Les policiers et l'équipe techniques. Donc, retour ici. On n'entend rien. C'est sûr que? C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu l'image de Seigne Abdou Mba, qui était sur le soube, c'est-à-dire un être inoffensif. Quelqu'un, comme tu sais que le Sénégal ne pouvait pas l'utiliser, l'État ne pouvait pas l'utiliser pour se rassurer ses partisans qu'il va bien. Voilà, très bien. Tu as trouvé les mots qu'il fallait. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je me suis dit que l'État avait la chance avec Seigne Abdou Mba, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas. Mais vraiment, qu'il n'y avait pas, tout ce qu'il a joué. Parce que les gens pensent que, en 2021, Abdou Mba est en train de se rassurer ses partisans. Il n'y avait pas, qu'il 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 n'y avait pas. Il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas. C'est ce que tu veux dire, que vous avez la chance. il était très proche du président mais c'est un ami dix nos papes bachers n'est qu'un boulot car un beau négou n'est qu'un boulot les manifestants ont profité de l'absence des forces de l'ordre pour que nous attaquions mais heureusement mais on peut dire heureusement une fois la première fois la liberté c'est une bonne fois c'est une bonne fois c'est une bonne fois donc actuellement la manifestation est dans la l'un des besoins effectifs les forces de l'ordre nous sommes insuffisants par rapport à ce manifeste l'armée heureusement la situation actuelle ici donc la均 la situation actuelle ici dans le moment Comment vous avez-vous dit ? Je vous ai dit que c'est un peu partout. Les reporters sont sur le terrain. Alors, on a entendu les informations, on a commencé à dégénérer un peu partout. C'était que les gens, mais on a commencé à voir les deux fois. Ils ont commencé à voir les roms de l'Empolée, on a vu des soirées de la Bougaq et des foyers. Donc, on a commencé à aller. Toutes les gens ont commencé à se dégager. Ils ont commencé à se dégager. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Chadi, tu vois... Je vous remercie, je vous remercie encore. Je vous remercie que c'est le Président de la République. Parce que c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie que c'est le seul qui peut régler le problème. C'est le Président de la République. Pas de gendarmerie, de police, de Général Moussa Fale, de Bokariaga. C'est le Président de la République. C'est le Président de la République. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, je crois que c'est ce qu'on a fait. Il a lancé un appel. Et je sais qu'il a les canaux nécessaires. Comme Ablay Wad, comme Senghor et Abdou Diouf. Il a eu lancé pour parler. J'ai appris à Ben Mbire. Mais il n'est pas là. Il est en investiture. Oui, mais même à distance, il gère le pays. J'ai appris à Ben Mbire. Il a vraiment besoin. Il a eu lancé. J'ai appris à dire que... Quand Abdou Diouf... Il a eu lancé. Il a eu lancé. De son entourage. Il n'a jamais voulu parler d'Ablay Wad. Et il n'a jamais voulu parler d'Ablay Wad. Et il a eu lancé. Il n'a jamais voulu nourrir. Parce que nous, nous, nous sommes tous. Ils ont beaucoup d'autres. Ils ont appris à savoir qu'Ablay Wad il a voulu le faire. Et il a eu lancé. On nous lancé. J'ai réfléchi à Ablay Wad. Et il a changé. Mais en général, on a appris à Ablay Wad. J'ai vu nous, ils nous appris à Ablay Wad. Je pense qu'on a warrior à l'opportunité. On a évolué à l'opportunité. Il n'en a pas besoin. Quand nous étions à Abday Wad, c'est le mâle. Il en avait pas lancé. Quand nous étions à lancé. Si je fais un peu de réflexion. Il nous a passé ce qu'a fait. C'est ce que tu sais que c'est la femme Rassagna. Il s'est tombé. Quand il y a deux ans, le jour où il s'est tombé, je l'ai pensé. Daphne, je viens de découvrir le véritable visage d'Abou Diouf. Avec lui, on a discuté de tout avec un grand T. Mais ce que tu as dit maintenant, avec lui on a discuté de tout. Mais la discussion est plus d'insailles entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko. C'est ce que tu as dit, que ce sont les deux qui sont les masters de la scène politique. Il faut le dire, Ousmane Sonko et Macky Sall, ce sont les masters de la scène politique. Est-ce que le président Macky Sall et Ousmane Sonko n'ont pas le même syndrome ? Est-ce que le président Macky Sall et Ousmane Sonko n'ont pas le même syndrome ? Il n'y a personne qui connaît. Quand il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que le président, et je suis sûr et certain qu'il a les canaux nécessaires. Les canaux nécessaires. Je ne dis pas pour moi, Ousmane Sonko, mais il a les canaux nécessaires pour que ce pays revienne à la paix. D'accord. Pour ce pays, il revient à la paix. Est-ce que les anciens présidents n'ont pas failli ? Parce que les anciens présidents, vous savez qu'ils sont venus, le président Abdou Diouf, Aboulaye Ouad, ont-ils joué un rôle pour la stabilité du pays ? Il y a tous les enfants qui sont les enfants. Est-ce que les anciens présidents peuvent intervenir ? Oui, normalement, on peut s'attendre à ce que l'ancien président puisse intervenir. Mais Abdou Diouf a entendu. Quand il s'est passé, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien à dire. C'est les gens qui le disent, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais il n'y a rien à dire. 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 Donc, aujourd'hui, c'est Macky Sal qui est venu autour de lui. C'est lui qui a fait le tour de lui. Je me disais que, tu vois le Sénégal.